Si l'on fait réagir le cyclohexène avec du dibrome, on obtient un mélange racémique de ces deux énantiomères ici. Si l'on fait réagir le benzène, qui est également un cycle à 6 atomes de carbone, mais qui contient 3 doubles liaisons à l'intérieur du cycle, avec le dibrome, on n'obtient rien du tout, on n'a pas du tout la même réactivité entre le cyclohexène et le benzène. Cela s'explique par le fait que le benzène est une molécule très très stable et très peu réactive. Et on va expliquer dans cette vidéo le concept d'aromaticité, le benzène étant le meilleur exemple d'un composé aromatique. Un composé aromatique, c'est un composé qui répond à deux critères. Dans un premier temps, il contient un cycle d'atomes dont les orbitales P se recouvrent et qui est donc plan. Chacun de mes carbones ici est relié au carbone adjacent avec une double liaison et à l'autre carbone et un autrogène avec une liaison sigma. Et si je regarde le degré d'hybridation, j'ai des carbones hybridés en sp2. Et lorsqu'un carbone est hybridé en sp2, il a une orbitale P non hybridée. Les analyses démontrent que le benzène est plan. Si je dessine mes orbitales P pour chacun de mes carbones ici, je vais essayer de faire ça de façon la plus jolie possible. Je vais avoir un recouvrement possible entre mes orbitales P, puisque ma molécule est plane, à la fois au-dessus du plan et en dessous du plan. Cela signifie que mon premier critère est rempli. J'ai bien un cycle d'atomes dont les orbitales P se recouvrent avec une molécule plane. Le deuxième critère, c'est de voir si la molécule a 4n plus 2 électrons Pi dans le cycle. C'est ce qu'on appelle la règle de Uckel, avec n étant un entier, qui peut être égal à 0, 1, 2, etc. Dans mon benzène, j'ai 2, 4, 6 électrons Pi. Et 6, ça correspond à 4 fois 1 plus 2. Donc mon benzène répond également au deuxième critère, avec 4n plus 2 électrons Pi dans le cycle. C'est donc bien un composé aromatique, puisqu'il répond aux deux critères ici. On va essayer de comprendre un petit peu mieux ce que ça veut dire d'être aromatique. Ici, on a vu qu'on avait des recouvrements entre mes orbitales P. J'ai donc 6 orbitales P, qui sont des orbitales atomiques, qui vont interagir ensemble. Et selon la théorie des orbitales moléculaires, je vais avoir 6 orbitales moléculaires qui vont ainsi être formées. Je ne peux pas les dessiner dans cette vidéo, ce serait beaucoup trop compliqué. Si tu souhaites voir à quoi ça ressemble, je te conseille de te référer à d'autres supports que tu peux trouver dans tes livres ou sur Internet. Il existe un moyen, une construction géométrique, qui permet de définir les niveaux d'énergie relatifs des orbitales moléculaires pour un composé aromatique. Ça s'appelle le cercle de Frost. Alors, un cercle de Frost, c'est une construction géométrique, comme je te disais. Donc, il s'agit de dessiner un cercle, qu'on va séparer en deux par une ligne centrale, ici, que je dessine en pointillé. Ça va m'aider pour la suite. Et le principe, c'est d'inscrire dans ce cercle un polygone, dont le nombre de côtés correspond au nombre d'atomes du cycle impliqué dans le recouvrement des orbitales P. Ici, j'ai un cycle à 6 atomes. Je vais donc inscrire un hexagone dans mon cercle. Et la règle, c'est de toujours commencer par le premier sommet, en bas du cercle, ici. Je vais donc dessiner un hexagone en partant d'ici. Donc, un hexagone à 6 côtés. 1, 2... Alors, je ne suis pas super douée en dessin, encore moins avec une tablette graphique. Voilà, à peu près, mon hexagone inscrit dans le cercle. Et ce qui va être intéressant, c'est que chaque sommet, donc chaque intersection de mon polygone avec mon cercle, correspond à un niveau d'énergie d'une orbitale moléculaire. J'ai donc ici, bien, 6 intersections, puisque j'ai 6 orbitales moléculaires. Et les niveaux d'intersection me permettent de me rendre compte des niveaux d'énergie de ces orbitales moléculaires entre elles. Donc, je vais les reporter sur la droite pour que ce soit plus clair. Je vais commencer par le bas. Donc, j'ai une orbitale moléculaire de plus faible énergie en bas. Et j'aurai toujours une seule orbitale moléculaire en bas, puisque je dois commencer par le bas du cercle pour inscrire mon polygone. Ensuite, je vais avoir deux niveaux d'énergie, deux orbitales moléculaires de même niveau d'énergie. Et au-dessus de la ligne, de manière symétrique, je vais également avoir deux orbitales moléculaires de même niveau d'énergie et une de niveau d'énergie le plus élevé. Et les orbitales moléculaires qui sont situées sous la ligne ici sont les orbitales moléculaires liantes. Et celles qui sont situées au-dessus de la ligne sont les orbitales moléculaires antiliantes. Et si j'avais eu des niveaux d'énergie sur la ligne, ça aurait également été des orbitales moléculaires antiliantes. Maintenant, je vais pouvoir remplir ces niveaux d'énergie avec mes électrons pi. Donc j'ai vu ici que j'avais 6 électrons pi. Donc pour remplir les niveaux d'énergie, c'est les mêmes règles que si tu dois remplir des niveaux d'énergie d'une configuration électronique. C'est-à-dire qu'on commence toujours par le niveau d'énergie le plus bas. Donc je commence toujours par 2 électrons sur le niveau d'énergie le plus bas, puisque j'ai toujours un seul niveau d'énergie ici. Donc là, j'ai déjà rempli 2 électrons. Ensuite, j'ai 2 orbitales moléculaires de même niveau d'énergie. Donc je commence par placer mes électrons sur le plus grand nombre d'orbitales moléculaires qui ont le même niveau d'énergie, donc 1 par chaque. Puis, j'apparie mes électrons s'il m'en reste à placer, comme ceci. Donc j'ai 2, 4, 6 électrons pi. Donc avec mes 6 électrons pi, je vois que je remplis la totalité des niveaux d'énergie des orbitales moléculaires liantes de ma molécule. Et finalement, c'est ceci qui va conférer une très grande stabilité à ma molécule. Et si je cherche à voir ma règle de Uckel ici, je vois que dans le 4n plus 2, le 2 correspond à ce niveau ici, puisqu'on a toujours un seul niveau de plus bas d'énergie, puisqu'on commence par le premier sommet en bas du cercle. Donc ça, ça correspond à mon 2, de mon 4n plus 2. Et ensuite, 4n, puisque ce niveau avec deux orbitales moléculaires va être complètement rempli. Donc là, j'ai 4 fois 1. Avec le cercle de Frost et l'analyse des niveaux d'énergie des orbitales moléculaires les unes par rapport aux autres, on arrive à un peu mieux visualiser et comprendre la règle de Uckel. Dans les vidéos suivantes, on verra d'autres exemples que le benzène, de molécules qui sont ou non aromatiques, et on va essayer de déterminer s'ils sont ou non aromatiques, en vérifiant s'ils respectent les deux critères ici, et en analysant les remplissages de niveau électronique grâce au cercle de Frost.